La nageuse américaine Leah Thomas est devenue la première athlète transgenre connue à remporter un titre national au championnat de la NCAA de division 1 la semaine dernière à Atlanta. Sa simple présence à une compétition sportive de cette envergure a suscité des débats aux Etats-Unis. Les nageuses olympiques québécoises Catherine Savard et Marie-Sophie Harvey se mouillent. Situation hypothétique, Catherine Savard ou Marie-Sophie Harvey termine troisième de leur épreuve aux essais olympiques de 2024. Parmi les deux nageuses qui les devancent, il y a une personne transgenre de 22 ans qui était encore un homme deux ans plus tôt. Celle-ci ira à Paris, Passavard ou Harvey. Comment réagirait l'une et l'autre ? C'est une question difficile à répondu Harvey. On pense tous à essayer de trouver des façons de les inclure et de ne pas discriminer non plus. Tout le monde s'entraîne, que ce soit une fille, un garçon ou peu importe. Je ne peux ignorer le fait que la personne va s'entraîner autant que moi pour réaliser ses objectifs. Même ambivalence, pour Savard, partagée entre sa volonté d'inclusion est celle de protéger l'intégrité du sport féminin. Mon dieu, je me dis que si ce n'est pas ça, ça peut être aussi du dopage à tel exposé. Il y a tellement de situations dans la vie qui sont à discuter. Je pourrais aussi bien arriver troisième derrière deux filles qui sont dopées. Dans cette situation-là, je ne sais pas si je prendrais plus une position ou une autre. Honnêtement, je ne le sais pas. Vous avez bien compris qu'elles ne se mouillent pas trop. Elles sont partagées entre le politiquement correct et le sentiment d'injustice. En effet, on ne peut nier l'avantage certain de la nageuse transgenre qui était un homme auparavant. Avec des avantages biologiques d'hommes. Et vous, quel est votre avis ?